C'est pour moi une grâce et un privilège de vous raconter aujourd'hui ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Peut-être que mon visage ne l'exprime pas, mais mon cœur a des larmes de joie. Alors pour ma part, je n'ai pas grandi dans un foyer chétien, c'est un foyer païen. Et j'étais privé de la gloire de Dieu. Donc j'ai grandi dans le péché parce qu'il m'a enveloppé si jeune. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à fumer et à boire. Les années ont passé un peu comme ça. Et après, j'ai commencé à fumer des choses qui ne nous réfit pas Dieu. Avec le respect que je dois aux anciens, j'ai fumé du chic, de la bleue. Et je continuais à boire. Je ne buvais pas tous les jours, mais occasionnellement. Donc comme j'ai grandi dans le péché, je ne voyais pas que c'était mal cela. En grandissant comme ça, j'ai vu ma famille qui était un peu divisée. Et cela, ça me faisait un manque dans mon cœur. Je me disais, mais pourquoi eux, ils sont réunis, les autres familles. Et moi, ma famille, elle est toujours divisée, toujours en dispute, on va dire. Et cela me faisait mal au cœur. Mais comme j'ai grandi comme cela, pour moi, ce n'était pas bien grave. Les années sont passées et j'ai vu que mes cousins formaient le foyer un après un. Et je me suis retrouvé seul en continuant de vivre dans le péché. Et là, j'ai commencé à sortir, avec le respect que je jouais aux anciens, dans les discothèques. C'était tous les week-ends, tous les vendredis, tous les samedis. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas fonder un foyer moi aussi ? Peut-être que ma vie changerait. J'ai voulu fonder un foyer avec ma compagne, mais cela n'a pas arrangé ma vie. Je pensais qu'en moi-même. Je sortais, je fumais, je pêchais encore. Et sans me rendre compte, je faisais du mal à ma femme, à mes enfants. Après, vu que ma famille, ils vendaient de la grotte, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire ? Au moins, je ne donnerai à mes enfants ce qu'ils ont besoin. Mais loin de Dieu, on ne peut pas donner à nos enfants ce qu'il y a besoin. Donc, j'ai commencé à vouloir vendre. Et en vendant, on sait tous que la justice doit passer par là. Donc, la justice a d'affaires ma porte. Avec le respect que je redouins, je suis parti en garde à vue. Et ma compagne était enceinte de quelques mois. On est restés deux jours en garde à vue. J'ai passé un tribunal. Et le tribunal, il a décidé de me laisser en liberté avec des conditions. Des conditions de me soigner. Des conditions de ne plus sortir le soir. Et d'aller dans une cure de désintoxe. Alors, j'ai fait cela pendant quatre ans. Je suis allé au rendez-vous dans les tickets, dans les psychologues. Je voulais arrêter de fumer. Mais cela n'a pas suffi. J'ai continué à vouloir vendre. Et là, une deuxième fois, la justice est passée par ma porte. Mais cette fois-là, je suis allé directement dans la case de la prison. On m'a dit, monsieur Jiménez, on vous a averti. Et là, vous faites la récidive. Donc, je suis rentré en prison. En rentrant en prison, il y avait ma famille qui m'appelait. Et là, je me rendais compte que j'étais loin d'eux. Que quand je les avais à côté de moi, je ne profitais pas de ces moments-là. Alors, quand il m'appelait, il me disait, ça va, tout va bien ? Je disais, oui, tout va bien. Mais en fait, c'était une apparence que je jouais. Parce que ça, c'était l'homme qui avait un monde. Mais à l'intérieur de mon cœur, c'était malheureux. Parce que ma famille était loin. Et le diable m'avait empêché. Il m'avait volé ce temps de passer avec eux. Alors, j'ai entendu parler de l'évangile. Et au tout début, j'ai voulu sortir, pour sortir de ma cellule, m'éclaircir les idées. Et là, en entendant la parole, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et là, je suis passé par le deuil en prison. Donc, la parole, je l'ai repoussée. Je n'ai pas voulu écouter. Quelque temps m'est passé comme ça. Et j'avais droit à une permission. Je suis sorti en permission. Et là, j'ai vu mon père. Dans un état qui se dégradait de plus ou plus. Et là, je me suis dit pourquoi ils m'ont caché ça. Je prenais conscience à moi-même. Et quand je me suis reparti pour rentrer de ma permission, je voyais ma famille pleurer. Et moi, à l'intérieur de moi, mon cœur était brisé et détruit en mille montres. Mais, j'ai voulu faire le fort en tant qu'homme. Je n'ai rien dit. Je suis rentré et j'ai dit à ma femme, ne pleure pas, je vais ressortir. Quand je suis rentré, je me suis retrouvé tout seul entre quatre murs. Je me suis dit, Seigneur, si tu permets que mon père parte et que je sois dans ce lieu, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que je m'entourais la vie. Je ne le supporterais pas. Le Seigneur ne l'a pas. Amen. Il a permis que je sois. Amen. Que je passais trois mois les plus longs avec lui à ses côtés. J'ai essayé de lui donner tout ce qu'il avait que souhaité. Après cela, après cela, trois mois après, mon père est parti. Mais je bénis l'éternel car il a pu se donner à lui. Amen. Je me suis dit, c'est bon, mon âme peut-être va se reposer. Mais non, le diable s'est déchetsé. Quatre mois plus tard, j'ai perdu mon frère. Je suis repassé encore par le gré. Et là, je me suis rappelé de la parole de Dieu. Quand j'étais en prison, qu'elle me faisait du bien. J'ai voulu me retourner aux réunions, mais l'ennemi ne me laissait pas. Alors, je me suis engoufré dans la boisson. Je commençais à boire tous les jours, tous les soirs. Ma famille ne me voyait pas. Ils n'étaient pas là. Mais Dieu me voyait. Ils voyaient la souffrance qu'il y avait dans mon cœur. Quand je commençais à boire, j'avais tout perdu. J'avais ma femme à côté de moi, mais dans mon cœur, elle n'était pas, j'étais divorcée. J'avais mes enfants avec moi, mais dans mon cœur, c'est comme si je ne les avais plus. J'avais perdu l'amour qu'il y avait à moi. Alors, je bénis l'Éternel, car le jour, il a jeté les regards sur moi. Amen. Il m'a appelé à lui par des réunions. Je suis allé, mais rien ne se passait. Je rentrais et je ressortais comme j'étais. Et là, j'ai dit, mais le Seigneur, il ne fait rien. Moi, je ne vois pas qu'il fasse quelque chose pour moi. Et du coup, j'ai voulu arrêter d'y aller. Mais le Seigneur n'a pas permis. Il m'a envoyé un frère qui est venu chez moi. Et il m'a dit, par contre, à la réunion, il y a le serviteur Jean qui vient prêcher ce soir. Je ne le savais pas. Mais quand je travaillais dans cette réunion, Jésus m'attendait. Il était là. Et quand il a commencé à prêcher la parole, il a annoncé la Pâques qu'aujourd'hui, ça serait un jour nouveau pour moi. Que mon calendrier commencerait à zéro. Et il m'a donné une clé à travers la parole. Il m'a dit, si tu demandes pardon et que tu te repens de tes péchés, aujourd'hui, tu seras sauvé, purifié. Il est vrai que je suis rentré dans cette réunion farcie de péché. Mais le sang de l'agneau, il m'a lavé. Il m'a purifié. Il m'a libéré. Il m'a rendu libre. Et il m'a rendu libre. Il m'a rendu libre. Il m'a rendu libre. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai accepté le Seigneur, il a bouleversé ma vie. Il a changé mon cœur. Mon cœur avait de la haine, avec de la colère, la méchanceté. Il a changé cela en joie, en paix, en bonheur. Et là, par les trucs de la vie, j'ai compris que même si on a de l'argent, on ne peut pas l'acheter. Parce qu'on peut peut-être s'acheter une maison, mais pas un foyer. Quand on est malade, on peut s'acheter des médicaments, mais pas la santé. On peut s'acheter des voitures, tout ce qu'on peut taper à l'œil, mais le bonheur, on ne s'achète pas. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Parce que le sang de Jésus l'a racheté. Nul, ni l'argent, ni l'or n'a pu racheter ça. Il a comblé ma vie. Il a comblé mon cœur. Aujourd'hui, je me croyais qu'il appartient au Seigneur. Et je t'ose, je bénis et je bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.